Bienvenue pour cette rencontre avec Marco Siediga autour de son recueil de poésie « En deçà de la lumière » qui vient juste de paraître aux éditions de l'air à Lausanne. Nous organisons cette soirée ensemble avec la librairie Olympique et avec Provel Wetzler, Fondation suisse pour la culture. Marco Siediga n'est pas un inconnu à Bordeaux. En effet, nous avons présenté un premier recueil « Ne retournez pas la pierre » il y a 12 ans. A l'époque, quelques jours avant, un grand article de René de Zecati avait paru dans le monde, qui avait intégré énormément de monde. Et nous sommes restés après en contact. Mais nous nous connaissons déjà avant. Marco Siediga a été, il y a 25 ans exactement, assistant d'allemand au lycée Montaigne. Et à cette époque-là, il a commencé déjà à déployer une importante activité littéraire. Nous avons fait venir ensemble, les éditions de Marco Siediga, qui a fait venir des outils en Suisse, Marco Treiber, Bacafo, Boko Lecce. Et je dois dire que j'ai un peu appris mon métier actuel, puisque j'ai fait la promotion de la littérature allemande dans l'espace francophone, avec Marcos, qui m'a donné beaucoup d'idées, et qui n'a jamais perdu le lien avec Bordeaux. Il est un médiateur entre la Suisse et la France, notamment. Il a toujours, il nous a toujours signalé les meilleurs auteurs, il nous a toujours tenu au courant des actualités. Marco Siediga est aussi médiateur, il fait des manifestations littéraires, il anime des débats, mais il est de mon profession traducteur, traducteur du français vers l'allemand, et il est écrivain à ses heures. Il a une importance bibliographique comme l'homme, bien qu'il est pourtant que non. Et il écrit en français, alors qu'il est de Suisse, j'ai envie de l'enfant. Il nous dira sérénement pourquoi. Alors, je trouve que ce livre mériterait d'être lu en une traite. Bon, on ne va pas le faire, puisqu'en plus vous allez peut-être vouloir l'acheter, ou j'espère. On a un peu de problème, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui sont arrivés, ça ne marche pas très bien. C'est terrible. Malheureusement, nous avons eu cette déception, mais les livres seront disponibles à la librairie olympique, tout près, place des chatrons. Alors, je trouve que ce livre mérite d'être lu en une traite. C'est, d'ailleurs, il y a un nom, il donne un nom à ses créations, Marcos, Romésie, roman, poésie, ça s'est lit comme un roman. C'est pour ça que je me suis presque permis de dire, c'est de la poésie en prose ou prose poétique, mais ça, on en parlera encore. Bon, ce soir, nous allons écouter des morceaux, et nous entretenir un peu, et alors j'invite Marcos à commencer. Ah, je voulais dire encore une chose, que naturellement, j'avais oublié de dire, l'Aquitaine est un peu aussi conductée aussi dans des livres, l'Aquitaine joue un rôle important, et je vous invite déjà, puisque c'est un peu aussi notre spécialité, à venir nous retrouver le 3 décembre, où nous recevons un auteur japonais qui est écrit en allemand, qui est à l'âge de Marcos, qui a été en résidence à Bordeaux, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le voyage à Bordeaux » en allemand, qui est traduit en français, et qui est aussi qui sort, c'est « j'ai aussi » en français. Voilà un peu aussi le souci que nous avons, de montrer que des créateurs, des écrivains, s'intéressent à cette région. Alors, nous écoutons Marcos, voilà, pour le début du soir. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas, on m'entend ? Oui, d'accord, parce que moi je n'entends pas le... Alors, mon livre « En deçà de la lumière », qui rime d'ailleurs avec « Ne retournez pas la pierre », autant de syllabes, sept syllabes, de ça j'en suis rendu compte après coup, bien sûr, est divisé en sept parties, tout simplement, première partie, deuxième partie, troisième partie, puis au milieu, il y a une séquence de poèmes qui s'intitule « 7 avril » et puis, il y a comme un compte à rebours, c'est la troisième partie, deuxième partie, première partie. Donc, le livre est construit en symétrie, ou comme l'a dit quelqu'un, en critique, en miroir, qui m'a aussi fait remarquer d'ailleurs que le premier poème était... on parlait du miroir et que le miroir était un élément, un motif récurrent. Et voilà, il y a l'intérieur de ce livre, c'est vrai, c'est un... il y a un fil conducteur, un fil conducteur narratif. On peut le lire comme un roman, mais la jeunesse n'est pas du tout celle d'un roman, parce qu'un roman, je commence probablement à la première phrase, et puis on continue, et puis on y met peut-être un an, deux ans, trois ans, j'ai mis douze ans pour finir ce livre. Donc, c'était vraiment... c'était un poème après l'autre, mais comme la voix de chaque poème est plutôt une voix narrative, donc on peut y mettre un élément romanesque. Évidemment, les poèmes ne sont pas nés dans l'ordre qu'on retrouve dans le bouquin, sinon que, par exemple, le premier est né en 2001, peut-être, et puis le deuxième en 1997, et puis le troisième, je sais que c'était en 2000, etc. Donc, une fois que j'avais tous les poèmes, je les ai... je commence à les enlever. Voilà, donc... C'est ce que j'ai voulu dire, c'est... C'est très bien.